... Je suis heureuse de vous présenter la nouvelle table ronde qui commence autour de les femmes et le sport. Et une question un petit peu provocatrice, le sport peut-il être féminin ? Je vais passer la parole à Myrti Rambion et qui va vous présenter ses intervenants que vous avez aussi sur le slide derrière. A toi Myrti. Merci. Bonjour à toutes et tous. Alors ceux qui ne me connaissent pas, il y en a beaucoup. Je suis Myrti, je suis journaliste à Tétu et Tétueux. Voilà, journaliste qui m'occupe en grande partie de sport et de sport féminin avec une chronique par exemple sur le site Tétueux consacré aux filles. On va commencer par vous présenter les unes et l'autre. Je vais commencer par les dames, ce n'est pas un souci. Donc de gauche à droite, Chris, Chris Fanuel, tu fais du volet. Dis-nous qui tu es un petit peu. Je peux te présenter en quelques mots. Donc je fais partie de l'association Contre-Pied. Je suis voletilleuse depuis maintenant à Contre-Pied depuis 10 ans, même si j'en faisais avant hors milieu gay si on peut dire. Là, je suis en charge avec une autre personne, avec Caroline Clivenot, du tournoi européen lesbien qui va avoir lieu cette année à Paris, de retour après 10 ans. En avril 2012. En avril, exactement, à Pâques. Et aussi, je faisais partie, comme Maëlle tout à l'heure, d'un collectif qui s'appelle Sous les Shorts des filles. Je le dis en 2-3 mots. Donc Sous les Shorts des filles, c'est quoi ? Ce sont des filles de différentes associations sportives qui se sont dit, c'est dommage, on ne se connaît pas. Donc on peut participer aux Eurogames et aux Gay Games avec la jolie tenue France. Et puis on s'est dit, c'est bizarre, on ne sait pas qui est derrière nous. Et comme on est déjà en groupe, on ne va pas voir ailleurs. Donc là, on s'est dit, ben non, justement, on va changer ça. Et donc, plusieurs filles de différentes assos. On a créé ce petit collectif qui se veut ouvrir les différents créneaux sportifs à toute personne de l'extérieur. Donc là, par exemple, on va organiser un volet. Donc les filles qui veulent n'importe où peuvent venir à ce créneau volet. Donc différentes assos aussi, les accueils et petites soirées. Et voilà, c'est un collectif festif, mais qui permet de se rencontrer. Alors, parfait. À côté de toi, Annie Sugiel, on pourrait vous présenter. Ce serait long. Votre CV est impressionnant. Je vais juste dire quand même que vous êtes présidente de la Ligue du droit international des femmes. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler de femmes mixités sport. Dites-nous. Alors, je suis en fait en tant que présidente de la Ligue du droit international des femmes, qui est une association qui a été créée par Simone de Beauvoir dans les années 80, sur le thème de l'universalisme du droit des femmes, donc pour lutter contre la notion de relativisme culturel. Est-ce qu'on m'entend ? Oui, oui. Et aussi, en tant que membre de Femix Sport, qui est une association qui a été créée en 2000, au moment où Mme Buffet était ministre des Sports et où elle avait fait les assises femmes et sports, qui est là pour cette association pour promouvoir le droit des femmes dans le sport, dénoncer les attaques sexistes et puis essayer d'influencer les pouvoirs publics. Alors, donc, j'ai une double casquette qui est finalement assez originale, parce qu'en général, malheureusement, les sportives ne se disent pas féministes et les féministes ne sont pas très souvent sportives. Or, moi, je pense qu'il y a vraiment une influence entre les deux mondes et que l'articulation entre les combats doit se faire. Et là, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit ce matin par Philippe Lyotard. C'est-à-dire que la dénonciation ne sert à rien. Au contraire, elle a encore enfoncé la victimisation du groupe opprimé. Ce qu'il faut, c'est agir. Et je pense que cette articulation, justement, sportive et féministe est importante pour l'action. Eh bien, nous allons en parler. À côté de vous, Fabienne Gilonnier, vous êtes professeure d'EPS à l'Université de Chambéry. Oui, donc je suis un petit peu moins titrée que mes collègues, parce que je vois qu'elles ont une grosse expérience dans le champ. Donc, moi, je suis professeure d'EPS, donc en collège, lycée au départ, et maintenant, je travaille à l'université. Donc, les questions, effectivement, de la mixité, les questions qu'on s'est posées ce matin sur l'éducation, effectivement, à ces constructions genrées du corps, je me les pose, effectivement, dans mon quotidien, lorsque je fais pratiquer les activités physiques à mes étudiants, qui sont des pratiques, notamment masculines, par exemple, puisque je fais pratiquer du ski, de la course d'orientation, et puis de la voile. Et donc, c'est vrai que tous les propos qui ont été tenus ce matin, je les ai vraiment perçus et ressentis comme étant quelque chose qui questionne d'emblée la formation des professeurs d'EPS également. Voilà, donc. Très bien. À côté de vous, Monique Amiau, vous venez de l'INSEP. Alors, vous allez nous expliquer ça, mais alors vous, vous êtes aussi bien référente pour tout ce qui est sport féminin, homophobie dans le sport, dites-nous tout. Voilà, donc j'ai un parcours de basketteuse, d'entraîneur, de prof d'EPS. J'ai créé une ligue professionnelle dans un sport collectif, le basket, et je l'ai gérée pendant dix ans. Après, je suis passée sur l'expertise haut niveau, et actuellement, j'accompagne un certain nombre de fédérations, plutôt dans la préparation pour les Jeux olympiques, et j'ai en dossier transversal le sport féminin de haut niveau et la lutte contre les discriminations dans ce même secteur qu'est le sport de haut niveau, voilà, au sein de l'INSEP. Donc, vous allez avoir pas mal de choses à nous dire également. Et pour finir, monsieur, Philippe Lyotard, que vous connaissez quand même pas mal, sociologue, spécialiste de pas mal des questions que nous allons aborder, en particulier sur peut-être ce qui est virilité. Oui, alors en deux mots, je suis enseignant-chercheur à l'université Lyon 1, où je suis également chargé de mission pour l'égalité entre les femmes et les hommes, donc ça c'est une mission interne à l'université, transversale, et donc j'ai travaillé notamment avec certaines personnes qui sont là, Sylvain, Stéphane et d'autres, autour de la question de l'homosexualité, mais aussi de l'homophobie dans le sport, et notamment j'ai eu la chance de diriger la première connaissance, la seule thèse, à ce jour, sur l'homophobie dans le sport, qui a été produite par Guillemette Poulikène, qui a travaillé sur la question de l'homophobie dans le sport, deux traditions masculines pratiquées par des femmes, donc c'était football, rugby et handball. Nous allons rentrer dans le vif du sujet, le sport peut-il être féminin ? Si on est là, c'est parce que oui, on s'en doute. Pourtant, Philippe Lyotard, je vais commencer avec vous. Le sport peut-il vraiment être féminin ? Ou est-ce que, ontologiquement, dès son origine, on va dire, il n'était pas réservé aux hommes ? Je vous parle des Jeux Olympiques antiques, par exemple. Alors déjà, je vais essayer de ne pas être long et de ne pas faire un cours, mais quand même de poser un certain nombre de repères qui me semblent importants pour répondre à la question. Et donc, je ne fais pas de filiation par rapport au sport antique. Le sport tel qu'on en parle, tel qu'aujourd'hui on le discute, le sport dont on parle, c'est une invention très moderne, puisqu'il est inventé dans l'Angleterre de la seconde moitié du XXe siècle. Et il y a plus de ruptures avec le sport antique qu'il y a de ressemblances. En revanche, il a été constitué, cette filiation a été constituée, notamment par Pierre de Coubertin, qui est allé chercher une référence à l'Antiquité pour justifier, pour valider un modèle de jeu qui était proposé aux jeunes hommes de l'Angleterre à la fin du XIXe siècle, qui est un jeu qui était inventé par des garçons, pour des garçons, et qui était un jeu qui était autogéré. C'est-à-dire que c'était les jeunes hommes qui jouaient entre eux. Et du coup, historiquement, c'est vrai qu'il y a cette exclusion des femmes qui fait qu'il a fallu conquérir la possibilité de pratiquer. Donc le sport peut-il être féminin ? Avant de s'interroger pour savoir s'il peut être féminin, il faut s'interroger historiquement pour savoir si les femmes peuvent pratiquer les sports. Et la réponse est non, sur une grande partie de la période qui va de la naissance des sports au milieu du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et cette conquête progressive fait que le non était apposé pour plusieurs raisons. D'abord, les femmes ne sont pas faites pour le sport. Ce n'est pas que le sport n'est pas fait pour les femmes. Les femmes ne sont pas faites pour le sport. Elles sont trop fragiles. Et surtout, elles sont destinées à devenir des mères. Et pour être mère, il ne faut pas endommager le corps de façon à pouvoir faire de vos enfants pour la nation, etc. Donc dans un premier temps, le sport est interdit. Les femmes sont fragiles. Et surtout, il est présenté comme dangereux par les médecins, donc au plan physique, mais également par les éducateurs parce qu'il est dangereux au plan moral. Le sport est dangereux au plan moral. Je ne vous parle même pas de ce qu'on dit sur les exhibitions de femmes qui ne pourraient que chercher à éveiller la concupiscence des hommes du moment qu'elles seraient mises en spectacle. Les femmes sont faites comme ça, vous le savez. Ce qu'on disait à l'époque. Alors, dès qu'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas. Monique Amiok, est-ce que ça vous fait réagir ces propos ? Est-ce qu'aujourd'hui encore, bien des décennies, bien des années après, il y a des réminiscences de ça dans votre quotidien, par exemple ? Je vais commencer en me positionnant un petit peu, non pas comme victime, je suis plus dans l'action, dans le futur. Et donc, il y a des évolutions. Elles sont en route. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais il y a une évolution. Alors, si on regarde sur le haut niveau, l'encadrement féminin, on va dire qu'en pourcentage, on est selon le statut, nous sommes entre 12 et 15 %, ce qui est très peu. Mais si l'on regarde sur la population des sportifs de haut niveau, celles qui s'inscrivent dans des formations professionnelles, elles ne sont que 30 % contre 60 % de garçons. Donc, ce sont plus des universités, elles se lancent plus vers des formations scolaires, universitaires, à égalité à peu près avec les hommes, plutôt que dans une voie plus professionnelle. Sur le nombre de sportives, en tout cas, je vais encore parler de ce que je connais, c'est-à-dire sur le haut niveau, sur la représentation dans la délégation française, par exemple, pour les Jeux, les femmes sont souvent autour, les athlètes sont souvent autour de, on va dire, 39 % de la délégation française. En termes de résultats des médailles, si on prend les résultats des Jeux d'Athènes, les Jeux d'Athènes, elles ont rapporté, tout en étant dans le même pourcentage sur le nombre de présences dans la délégation, un peu plus de 48 % des médailles. En revanche, à Pékin, on rentre à 18 %. Bon, après, bon, moi, je peux, si vous posez des questions, si ça vous intéresse plus tard, essayer de comprendre pourquoi il y a eu cette baisse assez récente, est-ce qu'elle est conjoncturelle ou est-ce que, voilà, c'est culturel. Mais en tout cas, donc, les femmes sont là et... Elles peuvent en tout cas pratiquer le sport de haut niveau sur... Alors, est-ce que les entraîneurs choisissent d'entraîner des collectifs femmes ? Maintenant, certains, oui, et majoritairement, on peut dire que c'est un choix, mais il y a encore chemin à faire, puisque certains le font aussi par défaut, puisqu'ils ne peuvent pas entraîner des collectifs haut niveau hommes, et bien, ils acceptent d'entraîner des femmes. Peut-être que ça va changer avec le foot, avec Bruno Bini, l'entraîneur des femmes. Et d'ailleurs, on note que la Fédération française de football enregistre une hausse des licences chez les femmes, grâce au formidable parcours que l'on sait de nos bleus, qui sont qualifiés pour les Jeux Olympiques. En tout cas, les compétences sont là. Maintenant, il faut faire évoluer les mentalités, en tout cas, continuer à les faire évoluer, mais ça évolue. Oui, alors justement, c'est intéressant, parce qu'Annie Sujier, si je ne m'abuse, il y a quelques mois, dans une de vos tribunes, dans Le Monde, c'est exactement ce sujet que vous abordiez, sur les pourcentages de femmes présentes, en particulier, peut-être le manque au niveau des cadres, de tout ce qui est encadrant. En réalité, dans le sport, on se heurte à la même difficulté que dans la vie professionnelle, c'est-à-dire le plafond de verre. Et je pense qu'on se heurte, en réalité, à deux difficultés. Qui est, d'une part, le plafond de verre, et d'autre part, des régressions dues à des cultures différentes. Et c'est ce que nous voulons attaquer à travers les Jeux Olympiques. Au fond, encore une fois, si on veut que les choses changent, eh bien, il ne faut pas se contenter de dénoncer, ou bien de dire, ça commence à changer. Non, ça stagne. Clairement, ça stagne, que ce soit dans la vie professionnelle ou que ce soit dans le sport. Donc, il faut se saisir d'événements comme les Jeux Olympiques pour mettre en évidence ce que j'appelle, d'une part, les discriminations classiques. C'est-à-dire que, par exemple, aux Jeux Olympiques, on ne distribue toujours pas le même nombre de médailles pour les hommes et pour les femmes. En gros, disons 130 pour les femmes et 160 pour les hommes. Ça progresse parce qu'il y a la boxe et qu'on est pratiquement à égalité dans le nombre de sports. Mais, par exemple, le président du Comité international olympique remet la médaille d'or aux marathoniens, mais pas à la marathonienne. Que du point de vue du pourcentage de femmes, la question que vous posiez, eh bien, le Comité international olympique, en 1996, avait donné une instruction pour qu'il y ait au moins 20% de femmes en 2005, ce qui semblait très loin à l'époque. Et maintenant, nous sommes en 2011. Et le Comité international olympique, lui-même, dans son comité exécutif, n'a toujours qu'une femme. Le Comité d'organisation de Londres, sur 19 personnes, il y a une femme. Donc, à quoi ça sert de donner des instructions si on ne les respecte pas ? À quoi ça sert d'avoir une charte olympique qui dit que d'autres formes de discrimination sont exclues si, en fait, on les accepte ? Donc, ça, c'est un des aspects, c'est ce que j'appelle les discriminations classiques. Mais vous avez la ségrégation, c'est-à-dire en Arabie saoudite, eh bien, vous n'avez toujours pas de femmes qui ont même le droit de faire du sport dans les écoles. L'Arabie saoudite a été exclue pour ça pendant 30 ans. Mais l'Arabie saoudite, on ne va pas l'exclure. Alors, il y en a même qui nous disent, mais qui vous disent qu'elles ont envie de faire du sport ? Bon, alors, quand on entend des énormités pareilles, de toute façon, on voit bien qu'elles ont fait des manifestations récemment pour pouvoir conduire une voiture. On sait bien qu'il y a des clubs privés. On sait qu'il y a une jeune femme qui, à ses propres frais, une jeune femme de 17 ans, est allée aux Jeux de Singapour et a gagné, c'est une saoudienne, a gagné une médaille de bronze. Donc, elles ont envie de faire du sport comme tout le monde. Le Qatar, qui est présenté comme un modèle sportif, n'a toujours pas envoyé de femmes. Et autre entorse à la charte olympique, maintenant, il y a 14 délégations avec des femmes voilées, alors que la règle 51 interdit toute expression politique ou religieuse. Et que nous répond le comité national olympique quand on lui écrit que c'est en dehors de ses prérogatives. Or, les premiers qui ont dénoncé la ségrégation en Afrique du Sud, c'est le comité national olympique norvégien. C'est-à-dire que, et c'est ce qu'il disait ce matin aussi, c'est-à-dire que la lutte contre le racisme a avancé plus que la lutte contre le sexisme. On ne remarque même pas le sexisme. Voilà. J'ai une première question ? Oui, c'est un petit complément d'information, puis une question, parce qu'il y a un aspect qui n'est pas interrogé. Philippe a parlé de l'histoire de cette conquête qui continue encore de l'accès aux femmes au sport. C'est une conquête dans le sens où c'est toujours un combat. C'est Alice Millat en 1919 qui demande à participer aux Jeux olympiques. On le lui refuse. Comme les Gay Games, d'ailleurs, elle fait un événement autonome des Jeux olympiques féminins qui vont durer entre 22 et 34 pour pouvoir négocier l'entrée en 28 à 5 épreuves et puis on passe de 5 à 12. Et on est encore en décalage. Alors, non seulement on est encore en décalage, mais je crois que le grand génie de l'institution sexiste qui est le sport pose un problème de ségrégation et de discrimination plus profond. C'est qu'on a créé deux types de sport. Les femmes sont rentrées dans l'institution sportive à condition d'être dans des épreuves séparés des hommes. Et ça, je pense que c'est une réflexion qui n'a jamais été profondément menée, qui est quel est cet espace spécifique dans lequel, dans les règlements, les hommes et les femmes sont considérés comme des êtres différents qui ne peuvent pas pratiquer ensemble ou être des concurrents parce qu'ils seraient des êtres biologiquement différents. Je le dis d'autant plus qu'il y a une dizaine d'épreuves qui sont mixtes, parmi lesquelles le tir, la voile, etc. Et que c'est une question qui n'a jamais été soulevée, mais qu'il y en a eu cinq, il y en a eu douze, il y en a eu dix, etc. Et ce n'est pas des pratiques qui tentent à augmenter. On pourrait avoir aussi des politiques pour renforcer la mixité. Je pense que l'institution sportive a un grand tabou, ce serait de mettre en scène une concurrence où les hommes et les femmes seraient en compétition ensemble et où, éventuellement, on peut l'envisager, des femmes gagneraient les hommes. Cette question, parce qu'il me semble que c'est vraiment la manière dont était traitée la conquête féminine, c'est-à-dire, OK, on accepte et il y a un processus de rattrapage, mais on crée en fait deux institutions différentes à l'intérieur de l'institution, deux sports différents. L'avocate du dial, on va dire, elle s'attend bien que Chris soit là, parce qu'il y a l'année prochaine à Paris, effectivement, le tournoi européen de volleyball 100% féminin qui pose ses valises, on peut se dire, mais pourquoi faire encore du ghetto dans le ghetto, du sport féminin, pratique majorité lesbienne en plus, mais il faut voir aussi qu'il y a une réalité, c'est-à-dire qu'il y a la taille du filet au volet, par exemple, qui n'est pas la même, la puissance qui n'est pas la même, et il y a eu un problème quand les hommes et les femmes jouaient en même temps, les équipes féminines étaient éjectées très vite des tournois. Oui, exactement, c'est ce que tu viens d'expliquer, c'est que forcément, avec ces différences de taille de filet, eh bien, 20 cm, d'ailleurs, ce n'est pas compliqué à contre-pied quand on fait des tournois internes, il y a beaucoup moins de filles qui veulent participer, même si on veut faire connaissance des garçons, parce qu'il y a cette hauteur qui est difficile. Et un jour, moi, parce que je voulais quand même rencontrer les garçons, j'y suis allée, et j'ai dit, tu vois ce filet-là, si je rajoute 20 cm, tu as envie de jouer ? Il me dit, ben non, pourquoi ? Je lui dis, écoute, voilà, c'est la différence. Donc nous, le tournoi européen lesbien existe depuis 24 ans, il a justement existé parce que très vite, les femmes étaient enlevées de la compétition, et ça s'est créé, notamment à Berlin, par des filles qui étaient très investies et qui ont réussi à récolter un petit peu de fonds pour lancer cette première aventure. Et c'est pareil, Ronald Pognon et Christine Aron, vous ne pouvez pas les faire courir ensemble. Fabienne, vous voulez réagir ? Oui, je crois que ça marche. J'avais quelques réactions vis-à-vis de ce que Philippe a avancé tout à l'heure. Donc par exemple, en ski, en 1904, première compétition internationale, les femmes participent à la première compétition. Donc on voit qu'effectivement, il y a eu du sexisme fort et puis une discrimination, mais pas sur toutes les activités. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en 1930, on supprime l'accès à l'épreuve de ski de fonds aux femmes pour des raisons médicales, parce qu'elles ne sont pas aptes à fondir des efforts physiologiques puissants. Donc il y a une régression finalement, en lien avec les injonctions normatives de sexe. Et on voit qu'au départ, elles sont arrivées sur le champ parce que c'est un milieu mondain aristocratique où la pratique était une pratique de loisirs mondains et donc où la normativité liée à la pratique sportive n'était pas encore installée. Donc il faudra attendre 1952 pour que les femmes aient à nouveau le droit de pratiquer le ski de fonds. Aujourd'hui, on pourrait penser qu'on arrivait à parité, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais bon. Mais en fin de compte, les hommes courent sur 30 kilomètres, sur l'épreuve longue, alors que les filles en ski de fonds spécial ne courent que sur 15 kilomètres. Et elles ont été acceptées sur l'épreuve de saut, par exemple, sur l'épreuve de saut, il y a deux ans, en arrière. Donc on voit que finalement, il y a des choses qui ne sont pas linéaires et c'est intéressant d'aller chercher dans chacune des spécificités ce que ça engage au niveau des corps. Une deuxième remarque aussi, aujourd'hui, les fédérations les plus féminisées, la fédération la plus féminisée, c'est la fédération de danse. Donc la danse, on va dire, j'appelle ça une danse gymnique plutôt qu'artistique parce que c'est des danses qui sont affiliées aux fédérations de sport. Donc c'est des chiffres qui remontent, mais ce n'est pas les cours de danse classiques. Mais voilà, tout ça pour dire que la danse est la pratique la plus féminisée, la gymnastique, la marche et l'équitation. Donc là, on voit que finalement, au niveau de la logique de l'activité, si on avait à questionner qu'est-ce que c'est que la pratique féminine, c'est des pratiques faites par des femmes, donc qui vont sur être belles ensemble, être belles seules, être belle avec son cheval et être ensemble dans la contemplation. Donc là, marche. Donc si on avait effectivement à définir un sport féminin aujourd'hui, ce serait sur ces logiques-là de motivation mobile, on pourrait effectivement définir un sport féminin. Après, une deuxième question, ce serait de dire effectivement la logique de l'activité interne de l'activité définit-elle un sport féminin ? Ou est-ce que c'est la construction sociale identitaire qui va permettre la jeune fille de se construire en tant que femme qui fait que la pratique est féminine ? Une question ? Oui, j'avais une question à la croisée de ce que Sylvain vient de dire et ce qui vient d'être dit, c'est la grande objection qui est toujours faite de la non-mixité des épreuves, de cette ségrégation de base entre hommes, femmes, etc. C'est une supposée différence physiologique de force, de rapidité, etc. Et ça, ça doit être 90% de la population française qui va répondre ça. Et moi, j'ai joué une vingtaine d'années au basket, c'est le sport que je connais le mieux, et on n'a jamais imaginé que les filles se matcheraient. Et maintenant qu'il y a des filles qui ont commencé à se matcher, en fait, toutes les filles peuvent se matcher du moment qu'elles y travaillent et qu'elles se préparent physiquement de façon équivalente. Et le ballon a un peu diminué pour la raison de table des mains. Mais il me semble que la sélection physique des filles par rapport aux garçons, c'est que pour moi, il y a historiquement beaucoup moins de filles qui pratiquent le sport. Donc en termes de performance, on a moins de filles performantes à hauteur des garçons, tout simplement parce que le bassin de population au départ est moins large et qu'avec le temps, on voit les chronos qui se rapprochent de l'un à l'autre. Et il me semble que cette différence physiologique qui semble justifier les règles, est en fait totalement sociale et pas du tout biologique. Philippe, peut-être là-dessus ? Oui. Je voulais simplement dire, est-ce qu'il faut que le basket féminin soit le même sport que le basket masculin, la même discipline ? Est-ce qu'on doit comparer à tous les niveaux ? Je voulais simplement dire deux choses. C'est vrai qu'au jeu, il n'y a pas le même nombre d'épreuves féminines, masculines, et qu'il faut se battre contre ça. Mais je ne sais pas si vous étiez là le jour où on en a discuté au Sénat, il y avait une femme iranienne qui était là et qui nous a dit, surtout ne nous empêchez pas de venir... Moi, j'étais contre le port du voile et tout ça. Et qui nous a dit, surtout ne nous empêchez pas de venir avec notre voile parce que c'est la seule manière pour nous de pouvoir faire du sport. Alors moi, je n'ai pas la solution. Parce que moi, juste termine, il y a l'équipe de France de boxe qui va aussi dans un pays islamique et qui accepte de porter des voiles pendant l'épreuve sportive. Et ça aussi, ça me révolte. Mais je n'ai pas les solutions. En fait, il faudrait trouver... Parce qu'on a remarqué tout à l'heure encore que selon les mots qu'on emploie, les actions que l'on fait, chacun d'entre vous, avec sa propre histoire, à sa propre sensibilité, et qu'il faut bien faire attention à ce que l'on fait. On reviendra parce que c'est intéressant. Philippe Lyotard avait une réflexion inspirée par l'épreuve. C'est une réflexion un petit peu farfelue qui m'est venue à l'esprit en passant comme ça. En fait, j'étais une réflexion d'abord à ce qu'a dit Sylvain, et puis il y a la question de la pratique féminine. Je crois qu'il faut distinguer, si on veut répondre à la question le sport est-il féminin, le fait de parler d'un sport féminin est d'un sport féminisé. Un sport féminisé, c'est-à-dire qui renvoie à l'accès d'un certain nombre de femmes à des pratiques et on s'aperçoit qu'il y a des pratiques plus féminisées que d'autres. Et c'est pas un hasard que l'équitation le soit parce que l'équitation s'occupe d'un animal. C'est le rapport à l'animal, c'est les petites filles qui vont faire du poney qui continuent l'équitation, mais pas pour faire de la compétition. Parce que quand on regarde le taux de licencié en équitation, qui fait de la compétition ? Ce sont les hommes. Et les femmes restent dans une pratique du rapport à l'animal. Et c'est ça qui est important, c'est justement de dire, est-ce qu'on peut comparer ? Parce que la remarque de Sylvain, elle ne tient que par rapport au fait qu'on parle sans en parler, sans l'avoir posé comme préalable, on parle d'un modèle sportif, qui est le modèle sportif compétitif organisé sur le système fédéral qui vise à savoir qui est le meilleur et qui du coup suppose la catégorisation réglementaire des corps. Les femmes sont avec les femmes, les hommes avec les hommes, mais les vieux avec les vieux, les jeunes avec les jeunes, les invalides avec les invalides. Et voilà, donc on est sur cette catégorisation réglementaire. En revanche, il est possible, si on change, non pas le fait de changer le filet, et donc des changements réglementaires, mais si on change les valeurs sur lesquelles et pour lesquelles on joue, là on peut jouer ensemble. On peut jouer ensemble, on peut faire des équipes de rugby là entre nous. Si on ne cherche pas à tout prix, si dans le jeu on va tout faire pour gagner dans le jeu, mais on ne cherche pas à se mesurer, on ne cherche pas à gagner d'un dimanche sur l'autre trois points pour monter dans le championnat, et qu'on est simplement dans l'échange, dans la pratique, et je pense que c'est un petit peu ce qui se fait au niveau des Gay Games, c'est-à-dire que c'est un modèle sportif qui à la fois reprend le modèle sportif réglementaire avec le rapport aux règlements internationaux, et puis joue des règlements pour pouvoir justement faire que si on a envie de jouer entre hommes et femmes, entre vieux et moins vieux, entre invalides et valides, on puisse le faire. Je trouve ça intéressant, parce que justement c'est bien la preuve que l'institution, comme l'idée Sylvain, elle produit des modèles, mais qu'en tant qu'acteur, on peut jouer de ces modèles. Si on a envie de le faire. Tout ça étant bien sûr, on différencie au niveau, effectivement, on va chercher peut-être la performance, la médaille et le loisir, on va chercher la médaille, mais au Gay Games par exemple, pour se faire plaisir. Il y avait une question de Marc, mais Fabienne voulait ajouter quelque chose sur ce sujet. On prend la question d'abord ? Je prends celui-là. Je dirais exactement ce que dit Philippe, mais je dirais exactement le contraire. Parce que si on est dans une logique purement sport, on serait dans la solution de Sylvain. Tout le monde joue ensemble, parce que quel est l'objectif du sport dans cette visée-là ? C'est de trouver le meilleur ou la meilleure, si c'est une femme. Mais le fait est que le sport ne devrait pas être que pour trouver le seul meilleur au monde. Le sport a beaucoup d'autres fonctions pour les gens, que ce soit pour la santé publique, pour le bien-être personnel, pour les pagnons, ils sont propres, on les connaît tous, tous ces motifs. Donc, si on est dans ce cadre-là, il faut trouver des lieux où chacun peut s'exprimer en tant que sportif ou sportive. Ça veut dire, on cloisonne, on crée des catégories de participation pour encourager la vraie compétition et le sentiment d'épanouissement dans le cadre du sport de compétition, pas sport de baisille, forcément, mais un sport de compétition accessible à tous. Je ne suis pas d'accord avec Chris. Je pense qu'il y a quand même des différences. Il y a beaucoup de la demande pour le maintien d'un sport spécifiquement féminin. Ça vient des femmes, parce que c'est sûr qu'il y a des femmes qui peuvent, il y a quelques femmes qui peuvent, à tout niveau, il y a des femmes qui peuvent rivaliser avec les hommes à ce niveau-là. Mais plus on va haut, moins il y a quand même. Donc, si on ne veut pas décourager les femmes de participer au sport de compétition, je trouve que c'est raisonnable de maintenir du sport spécifiquement féminin lorsqu'il y a un avantage physique, globalement, pour les hommes et pour les femmes. Et c'est sûr que ça ne s'applique pas à chaque femme et à chaque homme. Mais là, on parle de groupe. Donc, il faut voir l'ensemble du groupe. Et sur le groupe d'âge, des groupes de genre, etc. Simplement, je crois que là, on est en train de parler, finalement, on dépasse le problème de la question d'un sport féminin ou d'un sport masculin. On est en train de redéfinir une activité, une forme d'expérience physique et spirituelle, pour reprendre la définition de ce matin, où finalement, la question du genre n'est plus au centre, n'est plus centrale. où finalement, on va catégoriser le sport selon d'autres modalités qui seraient effectivement une expérience physique, spirituelle. Donc là, on questionne le noyau dur de l'activité et on essaye de sortir de ce cadrage genré. Et donc, j'avais des idées à ce sujet-là. C'était par exemple le travail que fait par le bas sur les réseaux sociaux qu'organise le sport. C'est essayer de comprendre qu'est-ce qui va dans la motricité, ne pas forcément mettre les personnes dans un vis-à-vis compétitif. Donc, c'est organiser l'activité et l'expérience corporelle sur autre chose que la compétition, par exemple. Sur l'épreuve, une épreuve de durée, ça va être également introduire de la complexité sociale dans les interactions. Par exemple, on pourrait imaginer un match de foot, au lieu d'être dans un vis-à-vis, d'avoir trois équipes en simultané qui font que finalement, il n'y a jamais personne qui gagne, il n'y a jamais personne qui perd. Donc, comme les jeux finalement pré-collectifs de poules, renards, vipères, où on introduit une alternative, où finalement, ce qui prime, c'est le jeu et l'expérience motrice que va générer l'activité. Donc, ça, c'est des pistes, effectivement, qui pourraient amener vers d'autres versions de l'activité qui seraient plus celles de la performance et de la construction de la virilité qui est à la base l'origine du sport. On en a parlé ce matin, ça semble assez, je veux dire, généralisable. C'est l'entre-soi masculin qui, aujourd'hui, qui construit finalement les modes de pratique et qui les ont construits jusqu'à présent. Donc, un exemple en skis, par exemple, après, je laisse la parole, 10% de femmes qu'entraînent, 0% à haut niveau, et on va dire un désengagement des filles à partir de l'âge de cadette, cadette, voilà, qui est la pratique compétitive, à partir du moment où ça ne correspond plus à ce qu'elles ont à être ou à devenir en tant que femmes. L'adversité, voilà, et puis il y a la production d'un corps qui ne correspond plus aussi aux critères. Donc, c'est effectivement dans cette articulation-là qu'on peut essayer de trouver d'autres façons d'appréhender cette activité. Et puis, un dernier exemple, en éducation physique et sportive, et puis, il y a un pour caricater vrai, avec des gens, effectivement, qui sont toujours dans les intertises, un garçon qui suit les filles. Donc, là-dedans, après, en tant que formatrice, moi, ou éducatrice, je me mets comme projet, c'est l'émancipation, l'évolution, effectivement, dans mon activité d'enseignante de l'ensemble de ses élèves, et je propose des modes d'interchanger les rôles, de faire partir les filles toutes seules, avec une carte, et puis, faire partir les garçons en groupe pour faire vivre l'activité sociale de façon variée. Voilà. Donc, bon, il faut en discuter derrière, mais c'est un exemple. Manny Sejier, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, moi, je pense que c'est une question centrale, cette question de la mixtité, parce qu'au fond, la raison pour laquelle on se bat en tant que féministe, c'est pour aller vers une société mixte. Et justement, les cas extrêmes que je cite de l'Arabie Saoudite ou d'autres, ce sont des sociétés qui sont construites sur la ségrégation institutionnalisée. Et c'est vrai qu'un des problèmes qu'ont pu avoir les féministes par rapport au sport, c'est que le sport est le lieu de la ségrégation. Et donc, je pense qu'il faut que le sport évolue pour devenir un lieu d'une réflexion, ce que vous faites, vous, en tant que prof, un lieu d'une réflexion sur la mixtité. Nous-mêmes, nous sommes dans des sociétés faussement mixtes. Il suffit de regarder un organigramme et on sait le décrypter, et on sait que les ressources humaines, ce sera une femme, que la com' ce sera une femme, et que les aspects techniques, ce sera les hommes. Donc, il faut en finir avec ça. Ça ne peut pas se faire, c'est vrai, du jour au lendemain, ça. Mais en tout cas, prenez le cas du marathon. La plupart des marathons sont mixtes. Aux Jeux olympiques, il n'est pas mixte. Ça se construit, la mixité aussi. Alors, justement, petite réflexion pour parler, si vous voulez bien, des encadrants. Deux choses que je dirais. Vous avez sans doute entendu ça récemment. La Fédération internationale de boxe, puisque vous en parliez, puisque la boxe féminine fait son apparition aux Jeux olympiques, vient de décider que les femmes devraient combattre en jupette. Il se trouve que les dirigeants de la Fédération internationale de boxe sont des hommes. Deuxième chose, vous avez peut-être vu aussi cette compagne de communication de la Fédération française de football qui veut recruter des arbitres femmes, des dirigeants de clubs femmes. Et qui est-ce qu'on a pris pour mettre ça en avant ? Adriana Carambeu. Donc voilà, juste comme ça, qu'est-ce que ça vous inspire ? Voilà. Alors, Gaëtan Tinec, qui est un très bon exemple, qui est donc l'attaquante phare de l'équipe de France de football féminine, et qui, elle, dit justement, moi, quand au bord du terrain, on me dit « tu es belle », j'ai juste envie d'entendre « tu joues bien et tu es bonne sur le terrain ». Donc voilà, qu'est-ce que ça, ça vous inspire ? Le fait que peut-être ce soit des hommes qui dirigent et qui décident ce qu'il faut faire pour mettre en valeur la femme dans le sport ? Moi, je voudrais dire que dans ce que nous disons pour Londres, on dénonce les deux extrêmes qui sont trop couvrir le corps d'une femme sous influence religieuse ou bien le découvrir sous influence commerciale. C'est toujours une façon de la considérer comme un objet sexuel. Et il faut critiquer les deux. Et effectivement, le fait que ce soit des hommes qui cherchent à promouvoir, eh bien, ils n'ont pas beaucoup d'imagination. Ils se disent, comme la plupart, les enquêtes le montrent, il y a eu des enquêtes faites en Angleterre, la plupart des fans sportifs, y compris quand c'est des matchs féminines, ce sont des hommes, eh bien, on va leur donner un sucre en mettant une jupette. Enfin, moi, je pense que la médiatisation et la commercialisation est peut-être un frein supplémentaire à ce que vous venez de dire. Je pense que ce n'est pas les hommes qui décident de demander aux filles de porter des jupes, mais on se dit, si on veut être un petit peu dans l'originalité, si on veut faire parler de nous, eh bien, il faut qu'on s'exprime un petit peu de manière différente. Alors, ce n'est pas forcément les bons choix, mais on est toujours... Moi, je prends pour exemple, quand je m'occupais de la ligue féminine, je voulais chercher un partenaire pour un événement. Et on m'avait dit, les produits cosmétiques, ça va bien, ça convient bien pour le sport féminin, va chercher des partenaires. Et bon, alors, j'avais eu ces partenaires-là, mais ils m'avaient dit, vous n'êtes pas obligés de communiquer. Voilà, on vous aide, on vous donne un certain nombre de choses, mais vous n'êtes pas obligés de communiquer. Pourquoi ? Parce que la femme qui transpire, eh bien, ça ne fait pas vendre. La femme qui transpire, ça ne fait pas rêver les mamans pour leurs petites filles. Enfin, il y a... Je veux dire, il y a beaucoup de mentalités, enfin, que ce soit à travailler, que ce soit au niveau de la société, que ce soit au niveau des familles, en termes d'image. Alors, la femme objet sexuel, c'est sûr que... c'est aussi un frein au développement du sport féminin, mais on s'aperçoit maintenant que ce même processus est repris chez les hommes. C'est-à-dire que quand on voit le calendrier des rugbymans, enfin, ils tombent dans les mêmes dérives que nous, on a pu tomber à un moment donné. Je reprendrai l'exemple de Gaëtane Tinet, cette fameuse footballeuse qui, elle disait, on ne demande pas aux joueurs de l'équipe de France de foot d'être beaux. On demande peut-être aux femmes d'être belles et après bonnes. On avait fait un moment donné pour les assises du sport féminin sous Mme Buffet avec le ministère, on avait fait une analyse qualitative sur la manière dont on parlait des femmes dans la presse, notamment la presse écrite. Et c'est vrai que le vocabulaire n'était pas le même. On ne parlait pas de la même façon de la performance sportive. pour faire la performance sportive chez une femme n'est pas suffisante pour faire médiatiser son sport. Oui, en fait, il y a quelque chose de clair et on l'abordait déjà tout à l'heure avec l'émotion historique, c'est qu'une femme qui fait du sport, elle rentre une forme d'infraction à l'ordre du genre puisque les femmes ne sont pas faites pour faire du sport et ça reste ses représentations. La boxe n'est pas faite pour les femmes, on l'entend aujourd'hui, alors que la boxe va être sport olympique, la boxe des femmes. Donc, c'est des représentations qui sont quand même inscrites dans nos représentations à nous, dans notre culture et pas seulement en Arabie Saoudite. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes porteurs de représentations, de systèmes de hiérarchie qui font qu'on va dire... Et du coup, qu'est-ce qui est demandé aux femmes ? Toute femme qui fait un sport, on lui demande d'être féminine. Effectivement, on ne demande pas à un homme d'être viril puisque par défaut, un homme qui fait du sport, il est viril. On ne demande pas à Garrett Thomas s'il est viril, on le voit qu'il est viril. Quand il met un bouchon, quand il met un tampon, quand il fait un plaquage, il n'y a pas de discussion possible. En revanche, une femme qui met un bouchon qui fait un plaquage, elle joue un jeu qui n'est pas le jeu des femmes, c'est le jeu des hommes. Et du coup, on lui demande d'attester de sa féminité. Et dans le travail qu'a fait Guillemette justement sur les femmes qui jouent au rugby, au foot et au handball, elle voit très bien comment c'est pratiquante qu'elle soit hétérosexuelle ou homosexuelle. Et ça, je trouve remarquable que ça sorte dans les mêmes mots de gens qui ne pratiquent pas le même sport, qui n'ont pas le même niveau, mais qui sont des femmes qui pratiquent des sports masculins. Pratiquement tout, à un moment, elles disent on est des femmes quand même. Vous voyez ce quand même. Ce quand même qui vient d'un moment oui, on fait du basket, on fait du handball, on fait du rugby, on se met le nez dans le gazon et on est des femmes quand même. Et ça se passe par deux types de choses à lever. L'apparence, il faut qu'on se montre féminine et puis la gestion du label lesbien, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément des lesbiennes. Et même chez les lesbiennes, c'est ça aussi qui est remarquable, on voit des processus d'exclusion qui se constituent. Quand elles interrogent les filles, il y en a qui disent oui mais nous notre équipe quand même, on n'a pas que des camionneuses. Alors que les filles jouent au rugby, c'est les mêmes gabarits devant. Mais tout d'un coup, il y a une forme de rejet d'une certaine forme d'homophobie liée à la lesbienne butch par exemple qui va être chez les autres. Et c'est une façon de protéger son équipe, voire son sport. C'est ça que je trouve important aussi à lever. C'est-à-dire que des femmes qui disent il faut être féminine quand même, pour l'image du sport, c'est pas pour elles, c'est pas pour soi, c'est pour l'image du sport. Parce qu'on dit déjà du mal du foot, on dit déjà du mal du rugby féminin et quand je vois Gaëtan Tinez, je trouve que c'est intéressant justement parce qu'elle dit mais moi j'aimerais aussi qu'on me considère comme une femme, point, et comme une joueuse, point, et qu'on n'est pas obligé quand je joue de me comparer esthétiquement à Adriana Carambeu. Et pour moi, c'est une erreur totale de casting de mettre Adriana Carambeu pour laisser penser aux petites filles qui vont pouvoir faire du football. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a un effet pervers. Parce que il y a un DTN pour le sport de haut niveau. Moi je partage pour l'épanouissement des petites filles pour leur vie d'addict plus tard, je partage tout ce que vous avez dit. Mais sur la partie sportive, c'est-à-dire compétitrice, c'est un effet pervers, c'est que certaines personnes à haut niveau disent les filles elles ne sont pas compétitrices, donc elles ne sont pas faites pour faire du sport. La preuve, quand elles sont petites, ça se passe comme ça. Les femmes ne sont pas faites pour être entraîneurs de haut niveau parce que psychologiquement, elles sont beaucoup plus fragiles. donc voilà. Et à chaque action, malheureusement, il y a toujours, toujours, sous prétexte de défendre sa position et que c'est un milieu machiste et que tous les arguments sont pris dans leur contraire pour, comment dire, pour faire passer sa position. Ça fait tellement longtemps que j'ai levé la main que je ne sais plus ce que je voulais dire. Ben, tant pis. Non, non, une remarque et une question peut-être aussi. La première remarque, c'est en tant qu'ancienne arbitre national de basket, pour avoir entendu des propos un peu sexistes sur les terrains, je souhaite bien du courage aux femmes qui accepteront de prendre la direction d'un club de foot. Je pense que ça ne va pas être simple. ça c'est une remarque perso. Sinon, oui, juste un état de fait quand même, on sait à peu près d'après les statistiques du ministère des Sports que 49% des pratiquants de sport sont des sportives. 49%, donc la moitié de la population qui fait du sport est constituée de femmes. Quand on regarde les chiffres de la fédération, on tombe plutôt sur des 30% de licenciés sont des femmes et encore là c'est dans les fédérations qui vont bien. Bon, effectivement, quand on regarde les conseils d'administration des fédérations, on tombe très bas, mais est-ce que la raison ce n'est pas plus que, effectivement, le haut niveau ne correspond pas à ce que cherchent les femmes, on l'a un petit peu abordé tout à l'heure. Quand on parle de sous le short des filles, donc c'est un collectif féminin qui a mis en place des actions à destination du public féminin parce qu'effectivement il y a une problématique ou une attente qui n'est peut-être pas forcément la même que celle du public masculin et c'est encore plus évident dans les associations LGBT parce qu'on est plus sur du sport loisir, sur le sport de convivialité, sur une recherche d'un partage, d'un échange, d'une pratique physique mais sans but de performance, sans recherche de performance ou de haut niveau. Donc, est-ce que les fédérations aujourd'hui répondent vraiment à cette attente des femmes et du coup, quel est l'intérêt d'une femme d'accéder au grade suprême qui serait de diriger une fédération alors qu'elle va véhiculer des images et des valeurs qui ne sont pas celles qu'elle cherche à défendre ? Justement, peut-être là-dessus, on va venir, mais Chris, toi, tu es plus là pour représenter, on va dire, le loisir plus que le haut niveau. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton point de vue et pourquoi avoir eu envie justement de créer ce collectif au sein même d'une fédération déjà sportive gay et lesbienne de créer un collectif 100% féminin ? C'est vrai que je rebondis sur ce que vient de dire Christelle. Ce week-end, nous avions un tournoi, ce n'était pas sous les choix des filles, donc c'était un tournoi de voler à Amsterdam et donc les garçons de contre-pied étaient là, les filles de contre-pied étaient là et en fin de journée, on se retrouve tous à une soirée et là, les discussions, évidemment, commencent et la première chose que les garçons vous demandent, c'est « Ah ben alors, vous avez terminé quantième ? Combien sur le... » Oh ben non, nous, on s'est bien amusés. On s'est bien amusés, il y avait une bonne ambiance dans l'équipe, on a construit de jolies choses et voilà. Que les garçons, tout de suite, c'était « Ah ouais, nous, on est en finale, etc. » Et c'est un petit peu ce qui s'était passé aussi avec les Gay Games, c'est-à-dire que nous, finalement, au niveau du volet filles, on a fait un bon résultat et tous les garçons étaient en admiration devant nous parce qu'elles ont eu des médailles alors que ce n'était pas du tout notre recherche. Alors au niveau de tous les jours de défis pour repartir sur le sujet, c'est vrai que c'est un petit peu ça qui se passe, c'est là qu'on va vivre, enfin, convivialité, c'est aussi une... Enfin, au cours d'une de nos soirées, une fille qui arrive et qui dit « Moi, je fais du judo mais il n'y a personne, il n'y a pas de fille. » Je dis « Ben voilà, le collectif, il est là pour ça, si tu as des petites cartes de visite, vas-y, donne » et bon, les filles, peut-être, apprendront qu'il y a du judo et viendront faire et participer au sport. Voilà, donc ça c'est plutôt l'esprit sur les jours des filles mais je pense que les filles, à la base, on n'est peut-être pas sur le même objectif mais c'est pour le même pas. Je ne sais pas si on va m'entendre. Vous m'entendez ? Moi, je pense vraiment que ça, c'est le résultat de notre histoire. Mais quand on voit une Sarah ou Ramoun ou des filles comme ça, elles ont envie de se battre, elles ont envie de gagner. C'est-à-dire que je crois que le fait que nous n'ayons pas non plus de perspective dans l'après-carrière, dans l'après-sportive, eh bien, fait que on va moins se projeter dans l'avenir et moins construire toute sa vie autour de la victoire qu'on peut gagner. Quand on voit, par exemple, dans le monde politique, comment les femmes se battent pour arriver à, entre Aubry ou bien Ségolène Royal ou autre, elles ont envie de gagner. Donc, qu'on ne me dise pas que les femmes n'ont pas envie de gagner, qu'elles ont juste envie de s'amuser. Ça, je ne le crois absolument pas. Alors, Fabienne, Philippe, et on prendra une question. Par rapport à la question que tu as posée sur ces filles qui doivent combattre en jupette, là, on peut faire le constat, c'est qu'à partir de 2000, de 60 à 2000, on est sur une massification, l'accès massif des femmes à la pratique sportive et à partir de 2000, on peut observer une tendance qui serait l'hyper-érotisation des corps, des sportifs avec effectivement une arrivée de ces femmes sportives excessivement communiquantes à partir d'un corps hyper-sexué ou sexuellement désirable. Donc ça, c'est un constat qu'on peut faire. Et donc, par exemple, un ski alpin, l'Insevon, c'est la fille, c'est l'âme plus payée du circuit, d'accord ? C'est une très belle athlète. Kildo, maintenant, elle divorce. Qui a des résultats. Qui a des résultats, voilà. Premier point. Deuxième point, l'année 2000, il me semble, Philippe, que tu pourras confirmer, c'est la fin des tests de féminité aussi chez les athlètes. Donc, qui a des résultats qui ont été un débat sur les critères pour qu'elle s'en est en 2009 de la testostérone, de comme elle a été... Mais, pas massif, quoi. Oui, c'est pas réglé sur le cas de l'hermaprochisme, qui n'est pas très réglé. Un débat, voilà. Ça pourrait être éré d'une discussion longue, en tout cas, d'un cas qui se passe en demi-siècle au mouvement sportif et qui n'a jamais été réglé et qui est un vrai problème parce qu'il a un rapport avec la question réglementaire dont on a parlé avant. C'est-à-dire qu'il faut dire ce que sont les vraies femmes. Et moi, ça c'est une déformation sociologique. Quand on dit les filles, je ne sais pas ce que c'est moi les filles, il l'a dit tout à l'heure d'une certaine manière, c'est les groupes qui ne sont pas interdépendants. C'est les groupes qui ne sont pas exclusifs l'un à l'autre et les filles et les garçons peuvent prendre n'importe quel critère, ça se croise, ça c'est un raisonnement de Goffman. Donc il y a des filles qui sont plus que des garçons. Et ce n'est pas le cas de minorité, Marc. Je peux te promettre qu'il y a beaucoup de filles qui sur 100 mètres te battent et me battent. Ça se compte en majorité et en majorité importante. Ça c'est la première chose qui est importante. La deuxième chose qui me fait rebondir là-dessus et qui a été reposée, c'est qu'on revient sur la question réglementaire malgré tout. Le problème ce n'est pas est-ce que pognon est meilleur que machin truc. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas faut-il ou doit-on que le sport masculin se réalise. Ce n'est pas ça la question. La question c'est pourquoi réglementairement, à un moment donné, dans tous les règlements du travail ailleurs, il n'est plus le droit de faire mention à la dimension du sexe pour que les garçons et les femmes puissent être en concurrence. Dans le travail, à l'Assemblée nationale, imaginez demain qu'on dise qu'on fait une assemblée d'hommes et de femmes parce qu'ils ne pensent pas la même vitesse. On pourrait. et que dans le milieu sportif, ça continue. Et en dépit des problèmes que pose le test de féminité, on maintienne le test de féminité et on empêche la possibilité qu'un jour, peut-être pas, mais une femme gagne un homme. Et on sait déjà que dans certaines activités, si elles étaient rendues olympiques, exemple, les 100 kilomètres, les femmes sont meilleures que les hommes ou sont sur des temps équivalents quand on va vers les sports d'endurance. Oui, mais je pense qu'on pourrait continuer là-dessus très longtemps. Je suis désolée, il va. On peut être tout court. Voilà, en fait, voilà. Fabienne n'avait pas fini. Plus près de l'heure, il est en chance. La professionnalisation des femmes, c'est-à-dire que finalement, la femme a moins d'avenir dans la pratique sportive que l'homme. Moi, j'ai mené une enquête auprès de skieuses, donc sur des entretiens semi-directifs où effectivement, qui témoignent d'une improbabilité, d'une impensabilité, d'insertion des femmes dans le milieu sportif de par, effectivement, des violences symboliques marquées qui commencent dès le plus jeune âge, dans le temps des pratiques, entre autres. Et puis, c'est aussi de la part des institutionnels, cadres responsables des institutions puissantes du ski alpin, donc Syndicat national des moniteurs, Fédération française de ski, école nationale de ski et de montagne, une réelle conviction de l'incapacité liée à tout ce qu'on connaît du sexisme dans les métiers, des femmes, de rentrer dans ces métiers-là. Voilà. Donc, aujourd'hui, le quotidien de la femme qui est skieuse, il est encore celui-ci. On va permettre à Philippe de répondre à la question de Christelle, puis on prendra une dernière question, je pense. Oui. Alors, je voulais répondre à la question de Christelle. Les fédérations répondent-elles aux attentes des femmes ? En fait, c'était la question. Et, alors, j'ai dit ça ce matin, mais dans la même salle, il y a deux mois, on s'est posé la même question. La fédération française handisport répond-elle aux attentes des personnes handicapées ? Oui, pour ceux et celles qui s'engagent dans la compétition. Mais non, pour tous ceux et toutes celles qui ont envie de pratiquer sans forcément être tout de suite dans une équipe qui va être inscrite dans un championnat, qui va être... Et donc, ce que tu dis tout à l'heure, les garçons nous ont demandé vous avez fait combien ? On ne sait pas, on s'est bien amusés. Ça, c'est quelque chose qui est appris. C'est appris. Et les petites filles, comment elles l'apprennent ? Elles l'apprennent d'abord parce qu'on leur apprend qu'il ne faut pas jouer ensemble, il faut s'affronter. Un exemple en éducation physique, les profs aussi, j'étais prof en bahu, en collège. En sixième, qu'est-ce que j'apprenais aux petites filles ? Parce que les garçons, ils avaient compris tout de suite. C'est quand on joue au volet, quand on voit la balle là-bas, il ne faut pas qu'elle revienne. Pour les filles, c'était une aberration. Parce que ce qui est drôle, c'est que la balle revienne et qu'on puisse jouer ensemble longtemps. Pas qu'on envoie la balle et puis après on attend. Voilà. Les garçons, ils s'en foutent parce qu'ils savent qu'en face, la balle, il ne faut pas qu'elle revienne et tu vas pouvoir mettre un gros carton et tu vas pouvoir t'affirmer dans ta puissance. En quoi c'est mauvais de dire qu'on n'est pas organisé par ça ? Ce n'est pas mauvais. Que des filles, la skileuse dont vous parliez, elles soient une battante, très bien, mais il n'y a aucune raison d'affirmer ce modèle sur les autres. D'autant plus qu'il y a des tas de garçons qui sont sur ce modèle aussi. Pourquoi la Fédération française de football voit ses licenciés plonger malgré l'augmentation du nombre de femmes, de filles féminines, etc. C'est ça aussi. C'est-à-dire que là, ils ne se rendent pas compte de la Fédération de foot qui prenne une grosse valise parce que les femmes font monter le nombre de licenciés qui est en train de baisser. Où ils jouent les garçons ? Vous avez vu tout à l'heure, vous avez entendu crier les jeunes qui jouent là, qui sont des jeunes qui habitent à côté. Ils n'avaient personne, il n'y avait pas d'entraîneur. Ils ont joué comme des chiens. Ils se sont amusés toute l'après-midi. Il fait nuit, ils rentrent. Ils ont joué plus longtemps qu'en club. Ils continuent, ils vont revenir demain. On va les entendre demain. Donc, est-ce que les fédérations répondent ? Certaines, oui. Celles qui se posent la question de savoir qu'est-ce qu'on peut proposer comme diversification de pratiques, je prends l'exemple du judo. Il y a combien de licenciés en judo ? Il y a combien de compétiteurs ? Parce que, Stéphane pourrait en parler mieux que moi, il y a des compétiteurs, mais dans les clubs, sur un compétiteur, tu as 30 pratiquants qui ne vont pas faire de la compétite, qui vont venir, qui vont jouer, qui vont jouer en plus. Les filles, les garçons vont tirer ensemble. Les gros avec les maigres. Les anciens ceintures noires, ils vont prendre les ceintures blanches et ils vont travailler ensemble. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont adapter leur opposition à la personne avec qui ils sont. Si je suis avec une ceinture noire, on va se tirer la bourre. Si je suis avec Christelle, je vais la laisser gagner. Et si je suis avec... Ah ben oui. Non, non, mais j'ai fait ça pour la provoquer. Justement, je ne la prendrai pas sur un tatami, Christelle. Mais bon. Et du coup, il y a une forme d'autorégulation des gens qui jouent ensemble sans le règlement. On n'a pas besoin de règlement dans ce cas-là. Et donc là, je pense que les fédérations, elles se plantent en excluant des gamins, en excluant des adultes, parce que je parle des gamins qui quittent le club parce qu'ils en ont marre de ne pas jouer alors qu'ils s'entraînent, mais aussi les adultes. Les adultes qui vont jouer au volet en FSGT parce qu'ils sont contents de jouer ensemble mais ils s'en foutent d'être classés, etc. Et puis surtout, les adultes qui n'ont plus d'espace de pratique parce que justement, il n'y a plus de catégorie où ils ne sont pas suffisamment forts pour pouvoir jouer parce qu'il n'y a pas d'équipe. Donc là, effectivement, les fédérations ne répondent pas. Et ce qui est intéressant, c'est que la fédération française de foot plonge, alors que c'est le sport le plus pratiqué, spontanément, et qu'en même temps, les fédérations infinitaires, style FSGT, etc., UFOLEP, le sport scolaire, voient au contraire leurs effectifs augmenter. C'est ça qui est intéressant. C'est que toutes les activités, enfin, toutes les fédérations qui diversifient leurs pratiques voient leurs licenciés augmenter. Celles qui restent sur le modèle traditionnel du rapport à la compétition, eh bien, elles staguent, elles développent des stratégies de communication pour attirer les jeunes qui vont jouer un petit peu puis qui vont partir très vite. Simplement pour compléter ce que je viens de dire, Philippe, en course d'orientation, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, il faut quand même que je vous le dise, c'est que sur toutes les compétitions, on va dire, niveau national ou interrégional, il y a des garderies pour les enfants. Et en simultané, dans le même espace temps, il y a la maman qui va courir, le petit de 5 ans sur un jalonnée autonome tout seul, le Benjamin, l'ado, etc., le père, le grand-père et l'arrière-grand-père pratiquement. Donc, sur le même espace temps, tout le monde pratique avec effectivement une garde alternée et tout se passe très bien. Donc, j'imaginais un match de foot où effectivement, tout le monde arrive dans le même espace temporel, il y a la maman qui joue, le Benjamin qui joue et voilà, il y a un grand espace où tout le monde joue et c'est super. On voit bien qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, oui. Je voudrais simplement dire que cette problématique de savoir les attentes que peuvent avoir les femmes, c'est la même problématique par rapport à la société en général. C'est-à-dire, on dit, vous voulez qu'il y ait une parité, mais est-ce que vous allez changer le monde ? On changera, on verra si on changera le monde. Je veux dire, on a une telle histoire lourde derrière nous qu'on ne sait pas si on a vraiment des différences ou si on n'en a pas. Il faut commencer par prendre le pouvoir, il faut commencer par être partout et après, on verra si on change le monde. À la limite, même si on ne change pas, au moins, on sera là. Bien dit. Monique Amio, quelque chose à rajouter là-dessus ? Je parlais, je viens de dire, simplement, c'était sur le foot, on a pu remarquer que quand l'image du football masculin a basculé... C'est inversement proportionnel. Non, mais ils se sont servis du football féminin pour revaloriser leur image, pour redorer leur image parce que les filles de Lyon, l'année précédente, elles avaient été finalistes et personne n'en avait parlé. Et là, voilà, et là, cette année, elles font la une de l'équipe. Donc, voilà pourquoi ? Parce que, voilà, donc c'est aussi parfois un faire-valoir. On va prendre des questions. Voilà, et juste pour terminer sur, parce que moi, j'ai fait un pré-diagnostic après. Alors, c'est les Jeux d'été, donc, sur le sport français féminin. Donc, il s'avère que... Donc, j'ai essayé de savoir, de comprendre, est-ce qu'il y avait eu un échec puisqu'on était passé de 16 médailles féminines à 7 médailles féminines entre les Jeux d'Athènes de 2004 et les Jeux de Pékin de 2008. Il s'avère qu'on ne peut pas faire de généralité que c'est discipline par discipline qu'il y a des problématiques. En revanche, en transversal, il est apparu que chez les garçons, il y avait autant d'échecs, on va dire, entre guillemets, que les filles, sauf que les filles, elles sont moins nombreuses, donc il y a un problème de densité et que quand des garçons qui étaient champions du monde en titre et qui ne font pas de médailles aux Jeux olympiques, l'année précédente, des Jeux olympiques et qui ne font pas de médailles aux Jeux olympiques, ils sont remplacés par d'autres. Donc, il y a un problème de densité, il y a un problème de statut et il y a un problème de professionnalisation parce que ce que vous avez dit, c'est vrai, c'est qu'à partir de ces ans, on voit vraiment le nombre et ça se voit aussi à haut niveau, le nombre de compétitrices diminuées. Mais on s'aperçoit, et ça pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a aucune étude qui l'a montré, mais tout le monde, en tout cas, toutes les fédérations s'accordent à dire qu'il y a une pression supplémentaire sur les filles à 16 ans pour qu'elles fassent des choix de vie et qu'elles sont plus poussées par leur environnement, qu'ils soient familiales ou fédérations, pour faire des études plutôt que de faire des sports. Et ça, c'est d'autant plus vrai que le sport n'est pas professionnel. Dans les sports où les filles gagnent maintenant de l'argent et de manière régulière, on a beaucoup moins cette diminution en sport de haut niveau et on a une densité beaucoup plus importante que sur des sports non professionnels ou des sports où il y a très peu de femmes qui gagnent bien leur vie. Voilà. Très bien dit. On va prendre une question par ici. Merci. Bonsoir. Je voudrais vous demander à l'ensemble de vous sur scène. Que peut faire le sport pour mieux intégrer les sportives LGBT ? C'est un peu pour ramener le thème des femmes au thème global du colloque qui est sport et homosexuel aussi. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une specificité par exemple pour intégrer les lesbiennes dans le sport ? C'est vrai que tu traduis au fur et à mesure Marc pour l'internité. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une perception qui est différente en France et en Grande-Bretagne ou en Amérique du Nord je pense au Canada aux Etats-Unis où le sport féminin est très développé dans des pratiques masculines depuis plus longtemps. Je pense au football par exemple. Au soccer. Et oui, ou dans comment ? Oui, non mais non mais attends, oui mais 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 justement la question qui se pose c'est de savoir que cette histoire cette histoire fait que depuis longtemps il y a des femmes qui pratiquent il y a des entraîneuses qui encadrent et la question qui se pose c'est de savoir en quoi cette pratique ne risque-t-elle pas alors je ne sais pas comment dire le terme de de détourner des jeunes filles du droit chemin en les incitant à devenir lesbiennes et ça renvoie un petit peu à ce qu'a dit ce matin Julie sur l'homosocialité j'explique oui alors ce qui est intéressant c'est que c'est vos réactions qui sont mais je suis très sérieux là je fais référence à des travaux qui ont été faits notamment je pense à Pat Griffin aux Etats-Unis des travaux qui ont été faits qui montrent qu'à un certain âge les parents retirent leurs filles du soccer du hockey du basket par crainte qu'elles deviennent homosexuelles sous l'influence des adultes qui ne peuvent qu'être homosexuels ou dont on connait l'homosexualité du coup c'est vrai qu'en Angleterre en Amérique du Nord ces choses là sont posées en France on n'en parle pas en France on est sur le silence il y a un micro qui est allumé qui faisait l'arsel excusez moi c'est celui-ci donc en France on n'en parle pas donc c'est vrai que comment on peut faire est-ce que la question du silence et de l'invisibilité qui est plutôt la position française elle est préférable ça revient à ce qu'on a dit ce matin à l'autre table ronde peut-on vivre en étant homosexuel de façon visible là c'est une question qui se pose donc quand je dis qu'en Angleterre dans les pays nord américains il y a cette volonté de protéger les jeunes filles de la prédation des lesbiennes adultes qui c'est comme ça que c'est posé c'est pas moi qui l'invente c'est posé comme ça je pense au handball à l'INSEP certes il y a quelques années mais ça évolue ça évolue mais il y a quand même cette idée que qu'est-ce qui s'est passé à l'INSEP qu'est-ce qui s'est passé à l'INSEP ce sont les parents de jeunes filles qui ont fait pression et du coup la section féminine de l'INSEP à handball donc au haut niveau pour les jeunes a été dissoute oui mais elle a été dissoute parce qu'il y avait cette peur de la prédation sexuelle lesbienne donc ça c'est quand même il faut le dire il faut le dire c'est-à-dire qu'on est bien dans les représentations on est dans les représentations d'où et je terminerai là-dessus je sais pas si je réponds l'INSEP d'où aussi le fait que le mouvement sportif quand on parle d'homosexualité c'est le mouvement sportif même si ça évolue Monique je suis d'accord on l'a vu ce matin ça évolue mais tu n'étais pas là même vite c'est-à-dire que ce que j'ai montré ce matin c'est qu'en moins de 10 ans il y a une évolution très rapide de la perception de l'homophobie sportive donc ça évolue et les jeunes qui étaient là ce matin à votre place vivent différemment le rapport à l'homosexualité que les générations précédentes donc c'est une réalité mais quand même je ne sais plus ce que je voulais dire mais voilà j'aimerais dire pour répondre à ta question que finalement le problème disons le problème la question de l'intégration des lesbiennes ne se posera plus lorsqu'il y aura une acceptation des différences puisque quand on aura accepté toutes les différences soit-elles de race de sexe d'homosexualité d'homosexualité de couleur de vieillesse de jeunesse on n'aura plus problème à se poser sur la question de l'orientation sexuelle des femmes ou des hommes dans le milieu sportif et pour exemple dans mon club d'orientation effectivement la présidente c'est une lesbienne la trésorière c'est une lesbienne et ça pose aucun problème à personne il y a des lieux d'écoute et puis il faut aussi travailler sur les luttes contre la distribution mais il y a aussi c'est vrai ce poids de la culture et de l'histoire juste pour en revenir sur les résultats des jeux les Pays-Bas ont eu 69% de médailles féminines la Chine 57% de mémoire l'Australie et les Etats-Unis 50% et sur les je parle des 15 pays qui ont obtenu le plus de médailles et les deux derniers sont l'Espagne et la France avec 22% et 18% il y a une vision de la performance qui évolue donc maintenant on n'est plus sur la performance sportive on n'est plus sur la performance humaine et en prenant en compte la performance humaine on prend en compte tout cet environnement qui bouge voilà et donc on essaye de préparer l'athlète de manière on va dire individualisée et de manière singulière à ce qu'il puisse être interactif dans l'environnement dans lequel il vit et qu'il crée son propre monde voilà et donc je pense que le mot de la fin était celui-ci c'est-à-dire qu'il faut lutter contre toutes les formes de discrimination c'est bien Diany Sujet pour clôturer moi ce que je trouvais d'intéressant dans l'action dans le sport c'est de remettre en cause les stéréotypes pour moi le meilleur moyen de lutter contre ces différences c'est que justement le stade est un lieu qui pour les femmes est le contraire de ce qu'on leur a dit quand elles étaient petites c'est-à-dire c'est un lieu qui est à l'extérieur où on s'exhibe où son corps on est censé le maîtriser où on est censé aller au-delà de soi-même où on veut être vainqueur mot qui n'a même pas de féminin en français donc pour moi on ne va pas lutter ou dire il faut qu'on accepte les différences il faut à tout prix remettre à plat les stéréotypes et aller vers une mixité il faut penser la mixité dans le sport de plus en plus pour moi c'est ça l'objectif c'est la nature a fait qu'il y a le même nombre d'hommes et de femmes et qu'on est ensemble donc toutes ces constructions imbéciles de sociétés qui séparent les hommes des femmes ou qui font de l'excision pour qu'une femme soit plus une femme et qu'elle ait rien qui ressemble à un homme c'est tellement absurde que le sport devrait non pas caricaturer ce qu'il fait à l'heure actuelle la différence entre les hommes et les femmes mais au contraire faire nous ressembler davantage Chris pour le mot de la fin je voulais juste te dire par rapport à tout à l'heure où j'ai parlé que ce soit sous l'écheur des filles ou dans mon club de contre-pied les filles disaient toujours oui bon c'est pas grave si on a la première place ou pas etc donc j'étais un petit peu à l'opposé de ce que vous disiez mais sachez quand même qu'on a eu la médaille d'argent on était très contente de l'avoir et bien ce sera le mot de la fin merci beaucoup merci beaucoup merci merci à tous merci à tous